Au début ça m'a fait un peu bizarre, ça m'a fait un peu bizarre de rentrer dans le vestiaire des visiteurs, de rentrer à gauche sur le terrain. Je m'étais dit que je me pensais blindé mais pas du tout en fait, pas du tout. J'ai essayé après de me mettre dans le match de suite et je dois reconnaître que ce n'est pas facile. Je pense que sur le match c'est 50-50 mais aussi bien que nous on a beaucoup été pénalisés sur le jeu au sol, on a eu une touche défaillante. A partir de maintenant on n'a pas pu avoir beaucoup de ballons dans ces jeux, c'est eux qui ont fait le jeu. Ils nous ont mis pas mal de fois en danger. Nous en deuxième mi-temps, dès qu'on a un petit peu accéléré, on a vu que ça s'ouvrait. Il n'y a pas de regrets à avoir. Ramener un match nul du stade français c'est quand même bien, sachant que lors des derniers matchs au stade de France ils ont mis 30 points, je crois, à Clermont et au Racing. Donc voilà, c'est bien. Je pense que des fois il faut se satisfaire de ça, de ce qu'on a. On vit bien ensemble donc on est en confiance, on sort de belles victoires contre Bayern et Bordeaux. Forcément on est en confiance et à aucun moment on a senti que ce match on pouvait, on n'a pas lâché. Tout simplement on n'a pas lâché. On a continué du début à la fin, on est venu avec un plan de jeu qu'on a en partie réussi. Oui, je me suis régalé parce que je marque et voilà, mais c'est pas que ça. C'est surtout qu'on a fait un gros match ce soir. L'équipe, tout le monde, c'était plus facile de jouer derrière eux ce soir. J'avais l'impression, en première période, je me suis un peu affolé. Les coachs m'ont rassuré à la mi-temps et Nicolas Mas surtout, avec certains cadres de l'équipe, m'ont beaucoup calmé la mi-temps. C'est vrai qu'en seconde mi-temps, avec l'application et l'intensité qu'on a réussi à mettre, c'était beaucoup plus simple de jouer derrière. Vous avez votre grosse responsabilité sur ce match avec le but en plus ? Oui, responsabilité, oui. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je commençais à sortir un peu de mon match parce que je m'affolais. Je m'affolais le premier quart d'heure, on dominait, on n'arrivait pas à marquer. Je commençais à m'affoler un peu. J'ai été très vite remis dans le droit chemin par les cadres et c'est ce qui m'a aidé ce soir à rendre une bonne copie. Après, le but, que je les mette ou que je les rate, je n'avais pas trop la pression parce que ça fait un an et demi que je n'avais pas buté. Je crois que ce soir, je fais 50%. Pour un début, ça me suffit déjà. En 25 points marqués, tu marques tous les points de ton équipe. C'est quand même une performance rare et exceptionnelle ? Rare et exceptionnelle, non, je ne dirais pas ça sincèrement. À Albi, oui, sur un match, j'aurais pu dire que c'était exceptionnel parce que c'était des exploits individuels. Mais ce soir, pas du tout. Ce soir, on peut remarquer que sur les deux essais que je marque, c'est vraiment une grosse avancée de l'équipe de Perpignan et des gros qui m'ont créé des brèches avec les trois quarts et j'ai juste fini, à deux mètres de la ligne, j'ai juste fini les coups que les gros m'avaient bonifiés.